Nous sommes toujours au Moven Peak Caron à Pouquet, mais on a dû changer de chambre parce qu'on a eu un petit problème d'eau, donc on a été upgradé, ça c'est plutôt cool. Du coup, on se retrouve dans une catégorie supérieure qui est beaucoup plus grande, plus espacée et qui a un petit bassin et une terrasse à l'extérieur. Donc vous voyez, le mobilier reste le même, savoir que c'est quand même un petit chouille vieillissant, mais la chambre est très grande, le lit aussi. Donc vous avez la télé, l'espace avec le petit canapé et pouf, dehors, vous avez une jolie terrasse avec une table et deux chaises cette fois-ci, toujours en canapé. Et là, vous avez déjà dû voir le bassin, donc ce n'est pas une piscine, ne vous emballez pas, ce n'est pas très grand, ça sert à se rafraîchir, ce qui est déjà pas mal du tout ici parce qu'il fait très 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 chaud. Voilà, donc vu d'ici, l'espace est quand même vraiment chouette. La terrasse est grande. Voilà, donc là, on arrive côté minibar, avec tout ce qu'il ne faut pas toucher ici, tout ce qu'il ne faut pas toucher là, et idem pour le frigo. Voilà, tout ça coûte très très cher, l'hôtel charge relativement cher pour tout ce qui est complément ou snacking, donc on vous conseille très vivement d'aller au 7-11 qui est à peu près à 3 minutes, vous aurez tout ça pour un prix très abordable. Ce que vous pouvez toucher en revanche, évidemment, c'est ce qui est café, thé et eau. Voilà, ici vous avez un bureau pour travailler avec des prises, c'est quand même assez spacieux, et vous avez la possibilité d'avoir une salle de bain ouverte ou fermée au choix. Voilà, ça se ferme avec des volets, donc là, pouf, intimité, ça se ferme des deux côtés évidemment, ou alors, liberté. Voilà, comme ça l'espace est vachement plus agréable. La salle de bain est très grande aussi, donc il y a une grande baignoire d'un bloc, assez réussie. La douche est très grande. Il y a plus de place pour poser ses affaires, bêtement. En revanche, ce qui est bizarre, c'est que c'est une catégorie supérieure et qu'il n'y a qu'une vasque. Donc, ça, on ne sait pas pourquoi. Voilà, donc le bilan, c'est que dans l'ensemble, la chambre, enfin la villa en tout cas, est très réussie. Mais tout ça aurait quand même besoin d'un petit refresh.